... Alors ici nous sommes à la cartothèque de la faculté de géographie et d'aménagement. C'est comme une bibliothèque mais qui conserve des cartes géographiques. Et c'est dans cette pièce, en cherchant une carte précise, que nous avons trouvé des cartes du XVIe siècle, vraiment dans des paquets avec des cartes très récentes. Un professeur a fait des recherches plus poussées et a réussi à sortir toute une collection de cartes anciennes. Il s'agit de représenter le mieux possible ce qu'on a à la surface de la Terre. Et ce n'est pas une mince affaire. Et les toponymes qui sont tout près ici, on est tout près de Strasbourg, Bichheim, Lavand Senau, Oberhausbergen, Strasbourg est juste en dessous. Pour représenter le relief, la carte utilise les topinières. Ça, c'est le mode de représentation du relief, disons, au début de la période. Bon, là on est au milieu de la période de 1700. On se repère avec une carte. On se repère et il faut qu'on trouve sur la carte les différents objets de l'espace représentés de la manière la plus pédagogique possible. La carte est un outil de pouvoir, la carte est un outil de réflexion, la carte est un outil tellement pédagogique qu'on peut faire passer beaucoup de choses par la carte, y compris des choses fausses. C'est le lac Paris-Mais, qui a la particularité de ne pas exister. C'est une légende. Mais c'est une légende qui a créé une réalité. Donc vous allez pouvoir observer les documents originaux. Une carte ne peut pas être exacte. Il y a toujours sélection quand on réalise une carte. Et donc il faut savoir ce qui a été sélectionné et pourquoi, pour pouvoir aujourd'hui poser les bonnes questions à la carte. La condition pour pouvoir faire un usage aujourd'hui de cartes anciennes en essayant de savoir à quoi ressemblaient les paysages, par exemple. La condition nécessaire est de connaître les manières qui ont conduit à l'élaboration de la carte. Qu'est-ce qu'on a fait pour produire cette carte ? Je travaille sur les systèmes de haies en Alsace. Une de mes problématiques, c'est l'histoire des systèmes de haies en Alsace. Ce qu'on fait, en fait, c'est des études diachroniques pour comprendre la mise en place de ces paysages. Et en fait, ce qu'on fait, oui, c'est vraiment de l'archéologie des paysages. Et d'ailleurs, on travaille beaucoup avec les archéologues. Alors, pour sélectionner ce site, en fait, j'ai utilisé des cartes anciennes, donc du 18e siècle à peu près. Ces cartes anciennes, visuellement, elles sont très belles. Mais aujourd'hui, quand on essaye de projeter ces cartes sur des données plus modernes, par exemple sur des photos aériennes, sur les cartes topographiques, on voit qu'on a des problèmes de géoréférencement, de localisation de cette carte ancienne sur un plan plus moderne. On est ici pour essayer d'avoir un état actuel du paysage avec des instruments de mesure qui soient le plus précis possible et qui vont venir en aide et en support pour mieux comprendre le passé. Et donc, ici, on est venu avec des instruments de mesure, on va dire, très précis, comme le drone, qui va permettre de faire des relevés de photographie aérienne, du paysage et donc des haies. Et donc, on va pouvoir géoréférencer le document ancien pour pouvoir le visualiser dans un système d'information géographique. Et de la même manière, les données ici qu'on va collecter sur le terrain, elles vont être également géoréférencées, c'est-à-dire avec un système de projection et des coordonnées métriques très précises. Et donc, on va pouvoir, comme ça, superposer nos données actuelles sur les données anciennes. Normalement, là, il prend des photos tous les mètres, en horizontal. C'est un peu photogrammétrique, quoi ? Voilà, après, c'est par reconstitution photogrammétrique qu'on va reconstituer une surface. C'est super. Ici, on se trouve au laboratoire images, ville et environnement. Donc, on va aller rechercher une source de données plus ancienne. Mais comme ça, on va pouvoir superposer et toujours suivre un petit peu notre zone d'étude, comment le découpage parcellaire a évolué dans le temps et comment les éléments sur la topographie ont évolué. Par la cartographie, on peut aussi montrer où est-ce qu'on peut implanter de nouvelles haies et qu'est-ce que cela peut donner sur le territoire. Et ça, on peut le faire par la cartographie, par une visualisation en deux dimensions, mais on va pouvoir le faire aussi par une visualisation en trois dimensions. Tu te sens qu'en été, hier, c'était... Donc, cette zone-là, on voit bien. C'est un petit parcelaire ici, oui. Et je crois que plus spécifiquement, on était sur cette haie-là, en fait. Oui. Ça, c'est l'aie sur Pierrier. Et le drone a tourné ici. Ça va me permettre d'avoir une image vraiment actuelle, de savoir à l'instant T, quelle densité de haies, quelle linéaire on a sur ce site d'études, par exemple, et pouvoir faire ressortir l'évolution diachronique de ces systèmes de haies dans le temps et dans l'espace. Et donc, ce sont des documents qui peuvent servir après d'aide à la décision pour mieux gérer le territoire de demain. Merci.